Bienvenue à tous et bienvenue à notre invité du jour, le docteur Isabelle Lamory, infectiologue, présidente du COEVI de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Nous allons parler d'infections sexuellement transmissibles, autrefois appelées MST. Vous avez bien compris, nous parlerons donc de santé publique. Le docteur Isabelle Lamory répondra à toutes vos questions laissées dans notre boîte aux lettres et puis nous mettrons l'accent sur le dépistage, mais surtout de la campagne IST sans ordonnance, sans frais, pour les moins de 26 ans et plus de 26 ans. Bonsoir docteur Lamory. Bonsoir Roselyne, ravie de vous retrouver, de retrouver vos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci d'avoir accepté donc cette invitation. Nous allons parler d'infections sexuellement transmissibles et plus tard de la campagne IST qui est en cours. Les infections sexuellement transmissibles, il en existe environ 30. Il y en a qui sont asymptomatiques. Pouvez-vous nous en dire plus ? Et vous avez tout à fait raison. Donc elles sont très fréquentes les infections sexuellement transmissibles. C'est près d'un million de nouveaux cas par jour dans le monde. On les connaît mieux parce qu'on a des tests diagnostiques, on en reparlera, qui permettent de les mettre en évidence. Surtout que la plupart du temps, ces infections sont asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on est porteur de ces agents infectieux qui se transmettent par voie sexuelle sans avoir de symptômes qui pourraient nous indiquer leur présence. Donc effectivement, une trentaine d'agents infectieux, mais la majorité des infections sexuellement transmissibles reposent sur 8 agents infectieux. On pourra en reparler en détail. En détail tout à l'heure. Donc il y a une question d'Anaïs qui demande quels sont les signes d'alerte d'une infection sexuellement transmissible. Alors comme on l'a dit, il peut ne pas y avoir de signe d'alerte. C'est même la majorité du temps, plus de la moitié des cas. Mais quand il y a des petits signes, ça va d'un écoulement vaginal, de perte vaginale anormale, de petites brûlures, de démangeaisons, de gênes pour uriner. Ça peut être aussi un écoulement pour les garçons au niveau de l'urètre qui peut être très douloureux en fonction, c'est ce qu'on appelait avant la chaude pisse quand on avait l'impression qu'on a des douleurs au point d'avoir la sensation qu'on urine des lames de rasoir. Donc ça ne va d'aucun symptôme à des symptômes très douloureux. Ça peut être des lésions cutanées, donc des lésions sur la peau, au niveau des muqueuses aussi. Ça peut être des douleurs au niveau du bas-ventre. Des picotements. Des picotements, oui. Bon après, c'est vraiment un panel assez large de manifestations. Et encore une fois, ces manifestations, elles peuvent se voir indifféremment en fonction du germe responsable de l'infection. Il y a quelques spécificités, bien sûr, en fonction des microbes. Mais c'est important ensuite de pouvoir faire des diagnostics qui reposent sur des tests pour confirmer la présence d'une infection sexuellement transmissible et déterminer sa nature. Voilà. Vous êtes infectiologue au CHU de Pointe-à-Bitre. J'ai envie de vous demander, quels sont les IST que vous rencontrez le plus souvent en Guadeloupe ? Alors, moi je travaille effectivement depuis 30 ans en Guadeloupe et comme vous l'avez dit au Corévie, je participe aussi à la coordination de ce qu'on appelle le CJ, le centre gratuit de dépistage, d'information de dépistage et de diagnostic du VIH et des infections sexuellement transmissibles. Pour vos auditeurs et vos auditrices, je rappelle qu'il est situé derrière le centre Emina Souta et qu'il est ouvert tous les jours et qu'on peut y aller sans rendez-vous de 8h à 16h, du lundi au vendredi. Donc, les infections qu'on rencontre le plus, c'est celles qui sont aussi rencontrées le plus à travers le monde. Donc, au niveau des quatre, j'ai envie de dire, les principales infections curables qu'on peut guérir, ce sont les infections à chlamidier, ce sont un peu plus rarement les infections à gonocoque. La plus fréquente, c'est une infection parasitaire qu'on appelle la trichomonase, qui donne souvent des pruries, des démangeaisons au niveau génital. Et puis, la syphilis. Ça, c'est les quatre infections qu'on peut très facilement soigner, mais qui, par contre, peuvent avoir des conséquences et des complications graves si, finalement, on n'est pas traité. D'accord ? Et si on ne se rend pas compte qu'on est porteur de cette infection. Après, on a aussi des infections virales, qui sont l'herpès, les papillomavirus, qui sont largement répandus. En Guadeloupe, on a un peu moins d'hépatite que dans certaines régions du monde. Et, par contre, on le sait, pour le VIH, comme pour les IST que j'ai cités d'abord, les chlamidiers, on a à peu près deux fois plus de cas qu'en France hexagonale. Donc, on est particulièrement concernés par les infections sexuellement transmissibles dans notre région. Le VIH, mais aussi toutes les infections les plus banales et classiques que j'ai citées. Voilà. Très bien. Nous allons arriver, donc, à notre partie où nous allons parler de prévention et surtout de la campagne qui est en cours. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire concernant cette campagne ? Alors, avant de parler de la campagne, permettez-moi, vous avez prononcé le mot prévention. Donc, la prévention, effectivement, c'est une prévention combinée. Et le dépistage dont on va parler, c'est vraiment le pilier de cette prévention. Mais, bien sûr, il y a un outil de prévention qui est très important, c'est le préservatif. Un bon usage des préservatifs, ça nous protège de l'ensemble des infections sexuellement transmissibles. Pas à 100%, pas pour toutes les infections. Il y en a qui se transmettent assez facilement sur des simples caresses sans pénétration. Donc, on peut contracter un papillomavirus, une infection à chlamidier sur des caresses ou sur des rapports oraux. D'accord ? Mais le préservatif, ça réduit le risque. Après, il y a la vaccination. On n'a pas des vaccins pour les chlamidiers, on n'a pas des vaccins pour le gonocoque, on n'a pas de vaccins pour le sida. Mais on en a pour l'hépatite B, qui est une infection sexuellement transmissible majeure à travers le monde. Et qui est responsable de cancers qui tuent des centaines de milliers de personnes chaque année des décès qui auraient pu être évités par la vaccination. C'est pareil pour les papillomavirus, qui sont une des infections sexuellement transmissibles les plus répandues à travers le monde. Ça peut paraître tout à fait bénin, mais c'est responsable de beaucoup, beaucoup de cancers. Le cancer du col de la femme, le cancer anal, le cancer de la gorge. Donc, on se rend compte que, effectivement, la vaccination, c'est un outil de prévention majeure. Et j'en arrive à votre question. Eh bien, en fait, comme on a compris que la plupart du temps, on n'a pas de symptômes, que ces infections sont très répandues, qu'on peut être toutes et tous concernés à un moment ou à un autre de sa vie, parce que même si on se protège, un changement de partenaire, un problème de préservatif, et on peut contracter une infection sexuellement transmissible assez facilement, eh bien, le mieux, pour prendre soin de soi et des autres, éviter de transmettre, casser les chaînes de transmission, c'est savoir. Et pour savoir, il faut se faire dépister. Et le dépistage, alors j'ai parlé des CIGID, on peut aller dans des centres de santé sexuelle, dans les plannings, on peut aller auprès d'une sage-femme, on peut aller auprès de son médecin, bien sûr, pour qu'on nous prescrive des dépistages. Mais la nouveauté, la chose supplémentaire, c'est qu'on peut maintenant, depuis le mois de septembre, aller dans n'importe quel laboratoire pour se faire dépister, non seulement du VIH, puisqu'on avait parlé il y a deux ans de l'arrivée du dépistage du VIH sans ordonnance, qui concerne toutes les personnes adultes qui bénéficient d'une couverture sociale, n'importe qui peut aller dans un laboratoire, demander un test de VIH, sans prescription de son médecin, eh bien maintenant, ce dispositif, il a été complété. Et ce sont quatre nouvelles IST qui ont été rajoutées dans ce dispositif. En supplément du VIH, on peut demander un dépistage pour la syphilis, un dépistage pour l'hépatite B si on ne connaît pas son statut vaccinal, et le dépistage des infections à chlamidier et à gonocoque, qui, elles, se font sur des prélèvements locaux. Le VIH, la syphilis et l'hépatite B, c'est une prise de sang. Et pour la recherche des infections à chlamidier et à gonocoque, ce n'est pas sur une prise de sang qu'on fait la recherche, c'est sur des prélèvements qui sont le prélèvement vaginal chez les femmes ou un premier jet d'urine pour les hommes, le prélèvement vaginal, il est plus sensible chez les femmes, il faut le privilégier. Et puis, on peut faire aussi un prélèvement pharyngé parce qu'on peut avoir la présence de ces agents infectieux, chlamidier ou gonocoque, simplement au niveau de la gorge, parce qu'on a tous des pratiques orales dans notre vie intime et dans nos relations sexuelles. et on peut faire aussi des recherches au niveau anal. Ces prélèvements, c'est la personne elle-même qui se les fait, ce sont des autoprélèvements. Donc, quand on va au laboratoire, on s'autoprélève au niveau anal, au niveau vaginal, on peut être aidé parce que parfois, ce n'est pas toujours facile au niveau de la gorge. Et ça, on peut y aller sans ordonnance, sans prescription médicale, dans n'importe quel laboratoire depuis le 1er septembre. Alors, vous avez dit, c'est sans avance de frais pour les moins de 26 ans, mais quel que soit son âge, on peut y aller sans ordonnance. Si on a plus de 26 ans, eh bien, on sera pris en charge à 60% par sa couverture sociale et par sa mutuelle, si on en a une. Si on n'a pas de mutuelle, il faudra faire l'avant, il faudra payer 40%. Et si la mutuelle n'est pas prise en charge par le laboratoire, et en général, la mutuelle est souvent le cas, elle est prise en charge, il n'y a même pas d'avance de frais à faire. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que s'il y a cet âge de 26 ans, c'est parce que les infections à gonocoque, à chlamidier, sont plus fréquentes chez les jeunes, mais elles touchent quand même toutes les tranches d'âge. Et que l'autre chose, c'est que quand on est atteint de ces infections jeunes, ça peut compromettre nos chances d'avoir des enfants, surtout chez les femmes. Ce n'est pas que pour les femmes, les hommes peuvent aussi avoir des complications à cause de ces infections qui peuvent réduire leur capacité à avoir des enfants, mais chez les femmes, c'est encore plus important, avec le risque aussi de grossesse extra-utérine et de transmission au moment de la grossesse de ces agents infectieux qui peuvent avoir des conséquences très désastreuses pour les nouveaux-nés. Donc, c'est très important que les jeunes gens, et les jeunes filles, et les jeunes garçons se fassent dépister régulièrement, et idéalement, une fois par an. Alors, on va en venir maintenant au traitement. Vous êtes un factiologue, je le rappelle, au CHU de Pointe-à-Pitre. Est-ce qu'on connaît quelques traitements concernant certaines infections ? Ce qui est fondamental, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces infections qui sont très fréquentes, les plus fréquentes, se traitent facilement, en tout cas, des infections bactériennes, une infection à chlamidier, même la syphilis, qui peut être une infection grave, si on ne la traite pas avec des complications qui peuvent être... Est-ce qu'on en meurt ? On peut mourir de la... Enfin, après, ce n'est pas une cause principale de mortalité, mais on peut, même dans nos pays modernes, mourir de la syphilis. Après, c'est exceptionnelissime maintenant. Par contre, la syphilis, c'est la deuxième cause de mort bimortalité des nouveaux-nés dans le monde. D'accord ? Donc, alors qu'il existe un traitement antibiotique qui vous guérit de la syphilis, c'est de la pénicilline, c'est un antibiotique vieux comme le début des antibiotiques, c'est celui qu'on a mis en évidence parmi les premiers antibiotiques, il est toujours efficace. Donc, se faire traiter d'une syphilis, c'est très simple. Par contre, se faire traiter d'une infection à chlamidier, c'est aussi très simple. C'est quelques jours d'un antibiotique, pendant 7 jours, une doxycycline ou une prise ponctuelle de 4 comprimés et on va guérir l'infection. Pour le gonocoque, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que cette bactérie, elle a tendance à développer des résistances. Donc, on a un traitement, c'est une injection, une piqûre d'un antibiotique qu'on appelle la rocéphine qui vous guérit, là aussi, au jour d'aujourd'hui, à 95%. mais on commence à avoir des souches de gonocoque qui deviennent résistances, notamment dans les pays d'Asie. Donc, on a une vigilance. Après, ce que je veux, surtout que les personnes comprennent, c'est que quand on vous traite, la plupart de ces infections-là qu'on a citées sont curables. Après, si vous êtes traité pour une infection à chlamidier, une infection à gonocoque, une syphilis, on va traiter cet épisode, mais vous pouvez vous recontaminer. Donc, c'est très important d'envisager de dépister votre partenaire, voire de traiter systématiquement votre partenaire selon les circonstances, votre partenaire ou vos partenaires. Parce que si on vous traite vous, mais qu'on ne traite pas les personnes à partir desquelles vous êtes contaminé, eh bien, vous allez vous recontaminer. Parce qu'aucune de ces pathologies, en tout cas que je viens de citer, la syphilis, ces infections à chlamidier, ces infections à gonocoque, n'est immunisante. Donc, on peut en faire plusieurs fois. D'accord ? Donc, c'est vraiment, vraiment important de bien comprendre ça. Après, il y a des infections qui ne sont pas cures, qu'on ne peut pas guérir. Le VIH, on ne sait pas faire disparaître le virus du sida. Mais par contre, on peut permettre à la personne de vivre avec. On en a déjà parlé dans votre émission. L'hépatite B, si on ne se débarrasse pas du virus, parce que notre système immunitaire, nos défenses, peut nous permettre 8 fois sur 10 de l'éliminer, mais si on ne l'élimine pas, eh bien, on a un fort risque d'évoluer vers une cirrhose et un cancer du foie. Donc, là, il n'y a pas de traitement très simple pour guérir l'hépatite B. On a un vaccin pour empêcher que le papillomavirus reste installé dans notre organisme ou s'installe, ce qui est encore le mieux. D'accord ? L'empêcher de s'installer. Mais après, on n'a pas un traitement pour guérir les papillomavirus au jour d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'une partie est curable et que malheureusement, même pour celle que j'ai citée, chlamydie et gonocoque, il y a encore des personnes qui se retrouvent stériles à cause de ces infections, des jeunes femmes qui frôlent la mort parce qu'elles font la utérine à cause de l'inflammation générée par l'infection à chlamydie ou à gonocoque. Donc ça, c'est des complications graves et qu'on ne devrait plus voir si on se faisait les uns et les autres dépister régulièrement. Voilà. Donc, un petit mot pour la fin, ce serait quoi ? Écoutez, moi, j'espère que tout le monde a bien entendu qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore moins de freins qu'avant pour aller se faire dépister parce qu'on avait des centres gratuits, on avait les sages-femmes, on avait les plannings maintenant, centres de santé sexuelle. Maintenant, et merci au laboratoire, ils sont rentrés dans le dispositif avec cette possibilité d'aller sans prescription médicale qui peut parfois être un frein. Donc moi, j'espère qu'enfin, on va pouvoir mettre fin à ces épidémies qui ne cessent d'augmenter d'infections sexuellement transmissibles. Et ça, ça passe aussi par l'information et l'éducation des jeunes et des moins jeunes. Et je vous remercie de nous donner la possibilité de venir en parler. Nous aussi, nous vous remercions d'être sur cette antenne. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Merci, docteur Lamoury d'avoir surtout répondu à certaines questions. Et nous, on se retrouve pour la prochaine fois dans un nouveau Top Santé. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada